Bonsoir, M. le Premier ministre. Je veux vous parler de la voie de contournement. On sait très bien que le Canada est un pays très sympathique, très empathique aux causes humanitaires. Partout dans le monde, on le voit, s'est lancé rapidement pour aller aider des pays qui sont pris avec des difficultés particulières humanitaires. On pense à Haïti, l'Afrique, on pense à d'autres pays qui en ont bien besoin. Nous, les méganticois, on se pose la question suivante. On vit quand même une situation très, très… je considère humanitaire, moi, parce qu'il y a une détresse actuellement à la méganticoise, qui est même documentée dans la santé publique. Ça fait quatre ans, pratiquement, que ça perdure, cette situation-là. On ne comprend pas pourquoi on tarde tant à annoncer la solution qui permettrait à la population de la méganticoise de vivre enfin en sécurité. Alors, on vous demande ce soir, quand allez-vous annoncer la construction de la voie de contournement? Merci. Merci. Je suis très content de vous voir ici ce soir. Merci, Robert. Merci à tous ceux qui sont venus ici de Lac-Mégantic. C'est une tragédie abominable qui s'est passée chez vous. Je suis allé visiter une couple de fois dans les mois et les années qui ont suivi, et on le sent quasiment physiquement, la détresse qui continue, l'état de choc dans lequel trop de gens vivent encore. Et je comprends à quel point c'est important pour vous, cette voie de contournement. Et je suis d'accord que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment faire. Pour le faire, par contre, il y a un processus qui doit être suivi avec la province, avec le fédéral, avec la municipalité. Ce que je me suis engagé à faire avec notre ministre Garneau, qui aussi est allé plusieurs fois vous rencontrer, c'est d'accélérer autant que possible le processus pour arriver à vous aider. Le processus d'évaluation relève actuellement de la province du Québec. C'est une responsabilité de Québec, mais on est en train de travailler avec eux, de les encourager, d'accélérer le processus. Demain matin, j'ai une rencontre avec votre maire de Lac-Mégantic pour parler justement de ce dossier, pour regarder comment nous allons pouvoir aider cette communauté-là qui a été heurtée, quasiment anéantie de façon émotionnelle par cette tragédie, à commencer la guérison. Je suis d'accord avec vous. On a pu rebâtir un certain niveau physiquement, mais un niveau émotionnel. Je comprends à quel point vous êtes encore en train de vivre des moments difficiles. Nous les partageons tous. Il n'y a pas un Québécois, un Canadien qui ne se souvient pas de cette nuit horrible il y a quatre ans. Nous demeurons avec vous et nous allons vous accompagner pendant cette période de guérison. Et on va travailler pour faire tout ce qu'on peut pour vous aider avec cette voie de contournement. Ça va être Ottawa, ça va être Québec, ça va être nous tous ensemble qui allons faire ce travail avec vous. Merci.